Mais si jamais tu n'es que le consommateur, tu n'es jamais le producteur, ça ne fonctionne pas. Les gens qui ont du succès, les gens qui font de l'argent, c'est des gens qui sont plus producteurs que consommateurs. Le problème, c'est que 97% de la population sont des consommateurs. Alors, tu as souvent dû déjà entendre plusieurs fois que les winners, les gars qui ont du succès, n'abandonnent jamais. Eh bien, oui et non. En fait, il y a des choses qu'ils n'abandonnent pas, il y a des choses qu'ils abandonnent et tu dois faire de même. J'avais entendu, alors je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais je paraphrase parce que je ne me rappelle plus exactement c'est quoi la phrase, mais en gros, qu'ils disaient que tous les gens qui sont riches, tous les gens qui ont du succès, ont eu la capacité, ils n'ont rien de spécial, parce que souvent on est là, mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial alors ? C'est juste qu'ils ont su abandonner les mauvaises choses pour pouvoir se concentrer sur une seule chose. Donc, si jamais tu veux avoir du succès dans ta vie, quel que soit le domaine, que ce soit que tu veux devenir indépendant financièrement, que ce soit quel que soit le domaine, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te partager 5 choses que tu dois abandonner dès maintenant pour pouvoir avoir le succès que tu mérites. Première chose, c'est abandonner les relations toxiques. Même moi, quand je te le dis, je ne suis pas à l'aise parce que j'ai grandi à l'église et qu'on se marie, c'est écrit que tu ne dois pas te séparer. En tout cas, à moins que genre, il y a des conditions, mais de manière générale, tu ne dois pas te séparer. Mais force est de constater qu'à un moment donné, il faut être pragmatique. Si jamais tu es avec une personne qui refuse d'évoluer, qui est vraiment toxique, et quand je dis toxique, ce n'est pas toxique comme les filles, elles disent. Genre, dès que ça ne va plus dans la relation, il était toxique. Ouais, il ne voulait pas que j'aille en soirée, il était toxique, il essaie de me contrôler. Je ne sais pas c'est quoi les autres exemples que j'ai déjà entendus. Il ne voulait pas que j'ai de copain gars, il est toxique, etc. Non, je te parle de trucs réels, de choses genre, toi, tu vas avancer dans la vie, tu veux, je ne sais pas moi, créer ton business en ligne, évoluer, tu veux apporter de la valeur au monde, tu veux devenir quelqu'un, tu veux juste devenir meilleure version de toi-même. Et la personne avec qui tu es, elle ne partage pas du tout les mêmes valeurs, elle veut plutôt, en gros, elle te tire vers le bas, et malgré que tu fais tout pour pouvoir l'emmener avec toi pour qu'elle puisse te soutenir, ou en tout cas, au moins participer à la création de cet empire que tu veux créer, et qu'elle refuse, elle ne veut absolument pas devenir meilleure version, elle ne veut juste rien faire, et à la limite, ce n'est pas trop grave. Le problème, c'est qu'en fait, elle te tire vers le bas. Donc, tu arrives sur un moment donné, il y a un gap entre les valeurs qu'elle prône et les valeurs que toi, tu prônes. Et malgré que tu essaies de la tirer pour la faire venir au même niveau que toi, elle refuse en fait. Ça, à un moment donné, si jamais tu as tout fait, thérapie, vous discutez, etc., et qu'elle continue à ne pas vouloir évoluer, ou à la limite, même si elle n'évolue pas, mais au moins que, quand j'ai évolué, ça ne veut pas dire qu'elle doit avoir les mêmes connaissances que toi, qu'elle doit être déterminée comme toi. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'elle doit juste faire sa part, en tout cas, si jamais c'est homme, femme, là, je parle, elle doit juste faire sa part, que voilà, au moins te soutenir et t'encourager à aller de l'avant, tu vois. Parce qu'au final, c'est elle qui va gagner aussi. Mais quand c'est le contraire, elle te tire vers le bas, elle fait, voilà, mais n'importe quoi, oh, tu ne vas pas réussir ou des trucs comme ça. Non, ça, c'est des gens, c'est des gens, là, c'est des relations toxiques. À l'image de Will Smith. Will Smith, c'est vraiment le bon exemple. Il a dit, moi, je ne me séparerai jamais, le divorce n'est même pas une option. OK ? Donc, je trouve ça admirable, OK, de dire ça, mais à un moment donné, à quel prix ? À quel prix ? Au prix de même, il a fallu perdre sa carrière. Tellement, son mariage, c'est du n'importe quoi parce qu'il est avec une femme qui ne l'aime pas, tout simplement. Il est avec une femme qui l'apprécie. La femme, Jada l'apprécie. Elle apprécie Will Smith, voilà. Elle l'aime bien, voilà, mais elle ne l'aime pas. Et tu vois comment elle parle, comment elle l'ose. Même s'ils peuvent dire, ouais, on est open, tout ça, on est ouvert, mais tu couches avec le meilleur pote de ton fils. Ça veut dire qu'elle n'a même pas de respect pour Will Smith. Donc, est-ce que ça vaut le coup jusqu'à toi qu'ils pètent les ponts et qu'ils se suicident, j'en sais rien, tu vois ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester dans une relation comme ça, OK ? Donc, ça, c'est mon premier point. Ne pas rester dans une relation toxique. Il y a des moments, des fois, il faut savoir abandonner une fois que tu as tout essayé, évidemment. OK ? Pas parce qu'il n'y a plus de Nutella dans le frigidaire et boum, on divorce. Non, ce n'est pas ça. On parle de choses vraiment sérieuses. Deuxième chose que tu devrais abandonner, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, ça dépend. Si jamais c'est toi qui apporte de la valeur dans le réseau social, là, on est bon. Mais si jamais tu n'es que le consommateur, tu n'es jamais le producteur, ça ne fonctionne pas. Les gens qui ont du succès, les gens qui font de l'argent, c'est des gens qui sont plus producteurs que consommateurs. Le problème, c'est que 97% de la population sont des consommateurs. Donc, si jamais tu veux être un winner, c'est la première chose que tu dois abandonner. Abandonner les réseaux sociaux à moins que tu sois un producteur. Parce que les réseaux sociaux, ils ont étudié le truc pour qu'on soit addictif. Si tu as une notification, il suffit que tu taffes. Même quand tu taffes, déjà, c'est sûr que les réseaux sociaux, il ne faut pas les calculer. Si tu vois une notification, tu vas dire « Oh, alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh, hop ! » Et tu vas te retrouver, tu seras sur YouTube, tu seras sur un truc, tu auras perdu une demi-heure. Et ça, ça va le faire à chaque notification. C'est pour ça qu'il y a des gars, pour faire un taff qui prendrait normalement 4 heures, ça va leur prendre la semaine. Parce que si jamais, tu es toujours en train de regarder les réseaux sociaux, mais jusqu'à chaque fois qu'il y a une notification, « Oh, j'aime ! » Non. Donc, ça, c'est la deuxième chose pour moi. Tous les winners doivent abandonner. C'est les réseaux sociaux Instagram, TikTok, là. Il faut juste arrêter ça. Sinon, ce n'est juste pas possible. Troisième chose, c'est les potes qui te tirent vers le bas. C'est un peu le même principe que la relation toxique, en fait, avec ton conjoint. Les potes, c'est la même chose. Tous les gens, de toute façon, qui sont autour de toi, que ce soit famille ou pas, tous les gens qui sont autour de toi et qui t'empêchent d'avancer, que ce soit amis d'enfance, que ce soit la famille, que ce soit conjoint, tout ça, il faut couper les gars. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, « Ouais, non, mais tu connais, dans ma situation, c'est différent, là, là, là. » À partir du moment où il y a des gens qui te tirent vers le bas, qui sont toxiques, « Ah, tu n'y arriveras pas, nanani, nanana, mais non, ce n'est pas possible. Reste tranquille, fais ça plutôt. Travaille à la poste. Pourquoi alors ? Va à la poste, mon gars. Travaille à l'hôpital de Paris, c'est bien. » Non. À un moment donné, c'est simple. Ces gens-là ne sont pas des vrais amis. Ces gens-là, cette personne ne t'aime pas. Ce n'est pas ta femme. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'a pas les caractéristiques d'une épouse si jamais elle ne réagit pas comme ça. Elle pense plus qu'à elle qu'à toi. Et elle pense plus à elle qu'à la famille même. Si je reviens sur le premier point. Mais les gars qui sont là, qui te tirent vers le bas, ce ne sont pas des potes. En tout cas, ce n'est pas des potes que tu voudrais avoir. Ça n'a aucun sens, en fait. Un pote à toi, il doit être encouragé, il doit te dire « Ouais, tu peux y arriver. » Ça, c'est un pote. Sinon, à quoi ça sert qu'il soit là, en fait ? La rigolade, la rigolade, ça va deux secondes, la rigolade. Mais à un moment donné, si jamais le gars, il te tire vers le bas, et il veut que tu restes avec lui dans la galère, si lui, il ne veut rien faire, ok. Mais au moins qu'il te pousse. Et après, le top, c'est d'être entouré, évidemment, de personnes qui ont le même mindset que toi, qui ont envie de tout défoncer. Mais ça, c'est une chose que tu dois abandonner. Amis d'enfance ou pas amis d'enfance, si un gars, quand tu parles avec lui, ça ne t'apporte rien de spécial, ça ne t'aide pas… En tout cas, il te tire vers le bas, couper la relation. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Quatrième chose à abandonner, c'est les sorties en soirée. Je regardais la vidéo de Greg et Mema avec Kevin Lele Saggio, champion de boxe d'Europe, qui a pour objectif de devenir champion du monde de boxe. Bon, apparemment, il a l'air d'avoir un potentiel qui pourrait l'emmener jusque-là. Et à un moment donné, Greg, il lui demande à la fin, ouais, qu'est-ce que tu fais en fait pour t'amuser ? Ou un truc comme ça, tu vois, une question… Qu'est-ce que tu fais un peu de tes journées ? Une question, voilà, un peu comme ça. Et Kevin lui dit qu'en gros, tous les matins, il se lève, 1h30 de cardio, et le soir après, il s'entraîne, tu vois. Et il fait ça tous les jours. Voilà, tous les jours, à part le dimanche, où il est avec sa famille, il voit un peu la famille. Mais voilà, mais après, il a dit, mais c'est tout, je ne sors pas en fait. Je ne sors pas. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de secret en fait. Quel que soit le domaine, que ce soit en business, que ce soit en sport, quel que soit le domaine en fait, les gens qui réussissent, même en musique, quel que soit le domaine, les gens qui réussissent, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est toujours les mêmes clés. C'est juste qu'on ne veut pas prêter attention, tu vois. Mais les gars, ils sont focus. Les gars, ils sont focus et ils ont mis à l'écart tout ce qui pourrait les défocus. Soirées qui pourraient les empêcher de pouvoir avoir le succès qu'ils veulent avoir, en tout cas d'atteindre l'objectif qu'ils veulent atteindre. Lui, en l'occurrence, c'est de devenir champion du monde. Bon, ben, tous les jours, il taffe. Voilà. Il fait attention à ce qu'il mange. Et il a dit, moi, je ne sors pas. Pas de soirée. Et ça fait des années qu'il doit faire ça, puisque là, ça fait 8 ans qu'il fait de la boxe. Ou 9 ans, je crois. 8 ans, 9 ans. Donc, les gens, ils vont dire, ah, mais ouais, mais quand tu es comme ça, ta vie, elle est ennuyeuse, tu galères et tout. Ah, vraiment, disons, ta vie, elle est vraiment éclatée. C'est ça que les gens, ils disent. Tu vois, quand tu dis, par exemple, ouais, le business, 5 ans, tu restes focus, boum, focus sur ton business, tu ne bouges pas, tu vois. Jusqu'à temps que ça pète. Lui, ça fait 8 ans, 8 ans qu'il fait de la boxe, 9 ans. Il a beau encore atteindre l'objectif qu'il veut atteindre, qui est champion du monde. Il dit, il est champion d'Europe. Ça déchire, déjà. En 8 ans, déjà, c'est super, super rapide. Mais tu vas souvent entendre des gens dire, ouais, mais ta vie, elle est éclatée, tu ne fais rien de ta life. Comment tu peux vivre comme ça ? Alors que la réalité, c'est qu'on est heureux lorsqu'on évolue. Et quand tu évolues, c'est parce que tu focuses sur toi et que tu travailles sur toi. Il n'y a pas de façon d'être heureux. C'est pour ça que la plupart des gens, comme ils ne font rien de leur vie, ils boivent, ils fument, etc. pour se sortir de la réalité, parce que la réalité, elle est éclatée. Quand tu ne veux plus vivre dans la réalité, tu veux prendre des substances pour être ailleurs, c'est que la réalité que tu vis aujourd'hui, elle n'est pas fun. Moi, ma vie, elle déchire. Moi, je kiffe ma life. Après, je bosse, mais je kiffe. Parce que je vois que j'évolue. C'est ça qui m'aura heureux. Et c'est ce que Grant Cardone dit, c'est paye le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix aujourd'hui. Mets à l'écart. Abandonne toutes les choses qui vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Après, il faudrait déjà avoir des objectifs. Ce qui manque encore à 87% de la population. T'imagines, les gens, ils n'ont aucun objectif dans la vie. Et acheter une maison, ce n'est pas un objectif, les gars. Les gens, ils vivent comme ça, normal. Comme ça dans la vie. Ils sont là, ils n'ont pas d'objectif. Ils sont là, ils sont là. Le vent, il va à gauche, il va à gauche. Le vent, il va à droite, il va à droite. Ils sont là. Voilà. Les week-ends, Netflix, voilà. Ils font la normale. Barbecue. C'est l'été. Ah, c'est dimanche. Ah, c'est un lundi. Comment tu te sens comme un lundi ? C'est juste ouf, en fait. 5 choses à mettre à l'écart ou à abandonner, comme tu veux. Ce sont les femmes. Pour les hommes, OK ? Ce sont les femmes. C'est moi, Medali qui disais ça. Il disait, tout le monde me demande c'est quoi ton entraînement ? Qu'est-ce que tu fais exactement pour pouvoir être aussi chaud ? Il dit, ce n'est pas réellement ce que je fais. C'est ce que je ne fais pas. Il a dit, le fait que je ne sorte pas, que je ne cours pas après les filles, OK ? Cours pas après les filles, c'est dans le sens qu'il ne va pas en dette, qu'il ne va pas gérer des femmes, etc. Il dit, c'est là où je fais la différence. Le fait que je me couchais tôt, le fait que je me couchais tôt, en fait, tout ce qu'il ne fait pas, le fait de ne pas aller en soirée, plutôt. Il a dit, tout ce que je ne fais pas, c'est ça qui me permet d'avoir le succès que j'ai. Il dit, surtout pour un gars aussi mignon que moi. C'est ce qu'il a dit, toujours une petite blague honnête, tu connais Mohamed Ali. C'est une réalité, surtout en tant qu'homme, en fait, pour revenir à... Si tu as l'impression que ça prend trop de temps, tu te dis, ah, mais ça va prendre trop de temps, tu as l'impression de perdre ta vie, etc. Non, mais après, si je reviens sur l'exemple de Kevin, champion de robe de boxe, quand il va atteindre le champion du monde, peut-être qu'il va se détendre un petit peu, je ne sais pas ce qu'il... Après, il va peut-être continuer, mais il aura beaucoup d'argent, il va être connu, il aura du statut, il aura encore accès à encore plus de femmes si jamais il est célibataire, il aura encore plus d'options et s'il a une femme, elle sera encore plus contente d'avoir un gars comme ça. Donc, il pourra aider toute sa famille si jamais il le veut financièrement. La période, en fait, où tu bosses comme ça et tes focus et que tu mets de côté toutes les choses qui ne servent à rien, même si ça paraît, oh oui, boring, oh là là, c'est ennuyeux, je ne sais pas quoi, mais en fait, il aurait une meilleure vie que toi, en fait. Et si on prend la même comparaison qu'un business, pendant 5 ans, ah oui, peut-être que ça a l'air boring, alors que je ne trouve pas que c'est boring, mais imaginons que tu bosses. Quand tu sais que tu bosses pour toi, ce n'est pas pareil. Bosser pour un poitron, ce n'est pas la même sensation que quand tu bosses pour toi. Ça n'a rien à voir. Donc, tu vas bosser pendant 5 ans et après, tu as ta best life, tu peux voyager où tu veux, tu as plus d'options, tu as plus d'argent, tu as plus de liberté, mais attends, mais bien sûr que ça vaut le coup de rester célibataire et de travailler sur toi. Par contre, le peu de filles qui regardent cette vidéo, ne faites pas pareil parce que vous n'êtes pas des hommes. Je sais que le courant féministe vous a dit le contraire, vous a fait croire, oui, toi aussi, tu dois travailler sur toi, etc. Non, ce n'est pas que tu n'as pas besoin de travailler sur toi, mais pour que tu aies une comparaison claire, un homme, il est obligé de travailler sur lui parce que vous êtes attiré par des hommes qui ont travaillé sur eux. Des hommes qui ont plus de statut, qui ont plus d'argent, qui ont plus de confiance, qui ont plus d'expérience, qui font plus d'argent, j'ai déjà dit. Bref, qui connaissent sa nature féminine, tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'expérience. Tu ne peux pas l'avoir à 18 ans, ça. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, du coup, les gars, ils sont obligés de travailler sur eux et en plus, nous, on peut avoir des enfants à n'importe quel âge. Il n'y a pas de limite, en fait. Il y a des gens qui ont des enfants à 70 ans et ce n'est pas des exceptions. D'ailleurs, c'est pour ça que le pic de l'homme, il est à 35 ans. Donc, l'homme, ça a du sens qu'il doit travailler sur lui parce que s'il ne travaille pas sur lui, il n'y aura pas beaucoup d'options. Mais si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, tu n'as pas besoin de travailler sur toi pour pouvoir attirer le sexe opposé. Tu n'as pas besoin. Tu le fais pour toi, comme ça. Mais tu n'as pas besoin de travailler sur toi pour pouvoir attirer un homme. C'est pour ça que si jamais tu passes toute ta jeunesse à vouloir créer un business, à tout déchirer et c'est sa priorité et que tu t'enfermes pendant 5 ans dans ta chambre pour pouvoir faire un business et avoir du succès, je ne suis pas sûr que ça soit la solution. Je te conseillerais plutôt trouve ton gars pendant que tu es à ton pic, si jamais tu es encore dans ta jeunesse la priorité ça doit être trouver un mari. Ça me paraît c'est juste du bon sens et après une fois que tu es marié tu dis à ton mari si tu veux vraiment créer un business pour toi c'est vraiment important c'est ta première priorité. Une fois que tu es marié tu commences ton business tranquille. Au moins tu as l'aide c'est fait. Tu as déjà ton gars tu es bien. Suivant pour tous mes amis qui veulent être indépendants financièrement déjà il faut que tu abandonnes tous les crédits parce que les crédits si tu n'es pas au courant aujourd'hui tout le monde a des crédits comme si c'était normal c'est normal c'est comme ça c'est de la normalité maintenant toi aussi tu as des crédits les crédits si tout le monde fait des crédits c'est que c'est normal à un moment donné quand tu vas te réveiller que tu vas vouloir faire de l'argent tu vas avoir les crédits déjà que tu dois rembourser tu vas faire oh la 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 tu vas faire un tableau je me rappelle quand je l'ai fait quand j'ai décidé bon ben voilà on va faire un peu d'oseille bon il faut que je me débarrasse de mes crédits ah bon j'ai fait un tableau Excel là j'ai regardé j'ai dit mais ça va prendre trop de temps ça va prendre trop de temps donc le moins de crédit si tu peux avoir le mieux c'est parce que ça va prendre du temps pour pouvoir rembourser ça va prendre du temps pour pouvoir rembourser après le conseil que je pourrais te donner c'est essaie de créer un business en parallèle pour monter tes revenus ou faire un deuxième travail pour accélérer le process de remboursement mais si tu as beaucoup de crédit dans tous les cas ça va prendre du temps ça va passer en trois mois ça dépend après de ce que tu as emprunté mais en général on a tous emprunté beaucoup d'argent par contre les gars ça en vaut la chandelle parce que je peux te dire quand tu as fini tu as plus de crédit tu ressens une sensation de liberté de soulagement c'est incroyable c'est ce que je te souhaite autre chose aussi que je te conseille d'abandonner c'est tout ce qui est malbouffe parce que tu as moins d'énergie tu vois malbouffe pas bien dormir tout ça tu n'as pas d'énergie et du coup tu as la flemme c'est à dire que quand tu vas devoir aller conquérir le monde tu vas arriver tu vas faire allez ah c'est relou vas-y les gars il y a quoi sur Netflix là ? direct et dernière chose qu'il faut vraiment que tu abandonnes c'est cette habitude de dépenser tout ce qui rentre alors je sais qu'on a tous grandi comme ça comme si c'est normal en fait dès que ça rentre on dépense on réfléchit à comment je vais dépenser mon argent voilà mais ça même si c'est entrepreneur si jamais tu gardes ce mindset c'est sûr que c'est cuit même si tu as un million par mois tu te dis chaque mois tu te dis comment je pourrais dépenser tout mon argent c'est ce qui se passe d'ailleurs au gagnant du loto bref c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé n'hésite à dire ce que tu en penses en commentaire t'as un lien dans la description pour tous ceux qui va y aller plus loin avec moi puis après t'as d'autres formations aussi si c'est pas courriel bref et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux il y a nous je vais être au camp